Shalom, Dieu vous bénisse. Vous savez, la Bible dit tout ce que vous ferez en actes ou en paroles, faites le nom de Jésus. Alors ce soir, je vous salue au nom de Jésus. J'ai partagé avec vous cette vidéo au nom de Jésus. Surtout, je vous aime de tout mon cœur au nom de Jésus Christ. Alors, aujourd'hui, j'ai un petit sujet à partager avec vous. Je l'intitile, j'ai une vision. Une vision. Alors, tu as une vision comme moi, ce serait bien de suivre avec moi cette vidéo ensemble et je crois que ça va nous aider ensemble. C'est quoi d'abord une vision ? Une vision, c'est une projection dans le futur. Une imagination dans le futur. Et chacun de nous a une vision. Une vision qui porte à cœur, une projection, un projet qui chérit. Chacun de nous a une vision à lui. Mais le problème est que beaucoup d'entre nous attendent une autorisation pour commencer une vision, pour commencer leur vision. Je le répète, n'attends pas une autorisation pour commencer ta vision. Tu as besoin d'une seule chose, de la commencer. En fait, pour moi, je pense que la vision, c'est ce qui nous donne même envie de vivre, de croire. Parce qu'une personne sans vision ne sait pas qu'est-ce qui lui attend demain. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il fera demain, qu'est-ce qu'il va devenir. Il ne sait rien de lui-même. Il n'a pas de vision, il n'a aucune vision. Et sur ce, je vais parler de deux types de vision. La vision liée aux lois de la nature, aux lois connues de la nature. Et la vision tirée par ses propres énergies, une vision tirée par ses propres énergies, une vision propre. La vision liée aux lois connues de la nature, je vais dire, par exemple, tout enfant rêve d'aller à l'école. Toute personne rêve d'aller à l'université, d'étudier, d'être un cadre de la société, d'être une personne importante, d'influencer, beaucoup de gens rêvent. D'autres personnes rêvent, c'est marier, avoir un foyer, être en pire, faire un voyage, aider sa famille. Ce sont des visions qu'on a tous en commun. La vision aussi, on peut dire la vision, c'est un rêve. En d'autres termes, c'est un rêve. Donc là, ce sont des visions liées aux lois de la nature. Tout le monde rêve émerger un jour. Chacun rêve d'avoir un foyer, s'est marié, être stable. J'ai une vision d'avoir trois enfants. C'est ce sont des visions qu'on a tous en commun. Je parle des visions tirées par ses propres énergies. Vision où tu es haï par instinct, par inspiration, par consécration, par méditation. Quelque chose sur quoi tu aspires. J'aspire à faire ça. J'ai ça comme objectif. J'ai une vision, c'est ma vision personnelle. C'est de cette vision que je parle. Et nous avons entendu plusieurs fois, moi et toi, les gens nous dire, protège ta vision. Mon frère, protège ta vision. Il répond, protège ta vision. Et pour certains, protéger la vision, c'est la garder secrète pour soi-même. Donc, ne pas partager sa vision, ne pas sortir sa vision. J'ai craint que quelqu'un puisse avoir. L'idée sur ma vision est partie en reproduire ou imiter. Et tu vois, pour certains, c'est ça. Je garde ma vision pour moi-même. Je ne vais pas la partager. Je ne vais pas... Non, là, ce n'est pas protéger la vision. Protéger la vision, c'est la commencer. Tant que tu n'as pas encore commencé ta vision, tu ne la protèges pas. Parce que plus le temps passe, plus les doutes viennent, les critiques viennent, et tu ne protèges pas ta vision, tu verras une autre personne faire, oser, la même vision que toi, tu avais, et peut-être plus échouer. Et quand il est chou, toi, tu dis, oh, c'était la même vision que j'avais, mais il a échoué. Les doutes s'installent en toi, et tu ne protèges pas la vision. Et la plupart des gens attendent de réunir tout ce qu'ils font pour commencer une vision, pour commencer leur vision. Non. Tu ne vas jamais réunir tout ce qu'il te faut pour commencer ta vision. Non. Non. Cette vision, il me faut ça, il me faut ceci, il me faut ceci, et alors quand j'aurai tout ça, je vais commencer la vision. Tu ne vas jamais réunir tout ce qu'il faut pour ta vision en encyclique. Non. Si tu commences ta vision, tout ce qu'il faut pour ta vision va te suivre pour accompagner la vision. Écoute, tu n'es pas obligé d'écouter tout le monde. Tu es obligé d'écouter, mais de ne pas écouter tout le monde. Parce que si tu écoutes tout le monde, tu vas finir comme tout le monde. Tu sais pourquoi il ne faut pas écouter tout le monde ? Parce que tout le monde n'a pas la même vision que toi. Tout le monde n'a pas les mêmes énergies que toi tu as. Et tu verras quelqu'un te dire, mon frère, c'est quasiment impossible ce que tu essaies de faire. Ça n'ira pas au bout, ça n'aboutira à rien. Et tu peux laisser tomber. Tu sais, il faut avoir la patience, il faut être patient, etc. Tu sais, il y a quelqu'un qui a dit, je ne me rappelle plus, mais il a dit, la patience, ce n'est pas attendre seulement. Mais la patience, c'est agir en attendant. Vous savez, dans une vision, il faut avoir la conviction. C'est très important. Parce que la conviction d'une vision, ça amène de tout est possible. La conviction d'une vision amène de tout est possible. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Peut-être que c'est un mauvais exemple, mais c'est l'exemple de Nimrod. Nimrod avait une vision. Sa vision était de construire une tour qui ira jusqu'au ciel pour toucher Dieu et détourner le trône de Dieu pour voir Dieu. C'était une mauvaise vision. En fait, l'intention n'était pas bonne, mais il avait cette vision-là. Et il a vraiment cru dans sa vision qu'il a pu réunir le monde entier pour accomplir sa vision. Pour accomplir cette vision-là. Et il a construit la tour. La tour était tellement... La tour du Babel était tellement haute et Dieu a, par après, détruit cette tour. Mais il a construit quand même la tour. Et je me demande toujours pourquoi ce sont les mauvaises personnes qui ont tellement de convictions sur ce qu'ils font. Hitler avait tellement la conviction sur sa vision d'extrêmener tous les juifs de la terre. Et il a presque fait ça. Alors, je vais te dire qu'il faut avoir la conviction dans ce que tu fais. Dans la vision que tu as. J'ai une vision. Mais peut-être ce qui te manque, c'est la conviction. N'attends pas une autorisation venant de, je ne sais pas moi, pour commencer ta vision, pour croire en ta vision. Tu as besoin d'une seule chose, la commencer. Et pour terminer, j'allais partager avec vous l'histoire que Fabana m'a racontée dans la brochure Croire du coeur de l'ingénieur qui avait la vision de construire les ponts en Australie. et je vais lire rapidement au page 5. Des fois, Fabana m'a dit « Mais cet homme était un homme des visions. Il savait de quoi il parlait car quelque chose au fond de lui disait qu'il pouvait le faire. Maintenant, du point de vue de la recherche scientifique, cela n'aurait pas peut-être n'aurait pas pu être fait. La science avait prouvé que cela ne pouvait pas se faire. Mais cet homme avait la vision qu'il pouvait le faire. Alors, il signa les contrats. Donc, c'était un challenge. Tous les ingénieurs d'Australie ont dit que c'est impossible de construire un pont ici parce que là, en bas, les sables de cette eau sont mouvants. Ce sont des sables mouvants. Il n'y a pas quelque chose qui va tenir le poids. Les ponts, les gens vont tomber, les gens vont mourir. Et cet ingénieur a dit « Je vais construire les ponts. » Fabanam dit qu'il était un homme d'évision. Ainsi, il a testé les couches de terrain où il avait du sable mouvant. Et finalement, il est allé vers les autorités. Il a dit « Je vais construire les ponts. » Et il se rassure. Les constructeurs de ces ponts d'Amérique et de différentes parties du monde n'ont fait qu'il rire de lui. Et on dit « Cet homme est malade, est un malade mental. Personne ne peut mettre des ponts là. » Il disait « Même si un poulet traversait les ponts qui seraient construits, il s'écroulerait. Les ponts ne s'y porteraient pas. Les vibrations d'un chien, un chien même qui courait sur les ponts ferait vibrer les ponts. C'est là renumérer le sable et les ponts s'effondraient. On ne peut le faire. » tous les ingénieurs américains, tous les ingénieurs européens ont dit « Jamais, monsieur le président, nous ne pouvons pas construire un pont ici. Même un chien, même un poulet, s'il passait là, il va égrouler les ponts. C'est mettre la vie des gens en danger. » Lui, madame, c'est un homme des visions. Il avait une vision sur ces ponts. Il est parti, il a testé le sol. Lui, il a dit « Monsieur, nous allons construire les ponts ici et ces ponts se rassurent. » En fait, qu'est-ce qui lui motivait ? Et puis, à la fin de compte, il a construit les ponts et il a roussit les ponts. Et tous ces ingénieurs qui étaient contents, tous ces ingénieurs qui parlaient mal, tous ces ingénieurs qui disaient « Non, patience, non, tu aimes, tu fais au revoir. Non, regarde, non, non, c'est impossible. Ils sont hauts. » Alors, je vais juste te dire quand tu as une vision, commence là. Mets beaucoup d'énergie sur ta vision. Crois en toi. Fonce. Travaille. Tu n'as pas besoin d'une autorisation pour commencer ta vision. Tu n'as pas besoin d'un appui. Sois toi-même les premiers appuis de la vision que tu as. Parce que c'est en croyant sur ce que tu es et tu fais croire aux autres ce que tu es vraiment. Il y a une personne qui a dit qu'il n'aimait pas la personne qui était lui-même. Il n'aimait pas la personne qui était lui-même. Et c'est ce qui faisait que quand il sortait, il voyait que les gens ne l'aimaient pas vraiment. Mais depuis qu'il a commencé à aimer sa propre personne, ça a changé. Mets beaucoup d'énergie sur ta vision. C'était un petit partage avec Miracle Béni. Si tu as une vision, commence là. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.